que vous soyez mesdames et messieurs congo live télévision toujours à votre compagnie vous savez mesdames et messieurs cette situation sécuritaire nous préoccupe au pli au point et aujourd'hui nous allons revenir sur l'évolution de cette situation parce que les forces armées de la république démocratique du congo et les wazalendo comme on les disait après ces décrochages qui a été interprété de diverses manières par l'opinion nationale mesdames et messieurs aujourd'hui il ya nécessité aujourd'hui aujourd'hui voilà de reconnaître une autre attitude pour les forces armées de la république démocratique du congo nous avons aussi ces wazalendo aussi qui à un certain moment sont en train de tout faire pour que les choses tournent à l'air faveur quand j'ai dit l'air faveur c'est justement pour l'intérêt des tout la république démocratique du congo et surtout toutes ces populations aujourd'hui déplacées et d'autres qui aujourd'hui se retrouvent dans l'obligation des restés ou d'habiter dans des zones aujourd'hui qui sont occupés par les agresseurs l'armée rwandaise l'armée ougandaise derrière ces armées il ne faut pas oublier justement toutes ces grandes puissances aujourd'hui qui veut encore une fois nous pousser dans une nouvelle forme des dialogues dans une nouvelle forme aussi des négociations en ce qui concerne tous les processus déjà amorcé que ce soit à nairobi que ce soit à louanda et voilà nous allons donc faire un point aussi sur les communiqués de l'ambassade des états unis par rapport à cette situation parce qu'aujourd'hui nous voulons savoir de la clarté justement par rapport à la position des états unis d'amérique parce que quand les rwanda n'est pas toujours sanctionné il ya aujourd'hui nécessité de remettre tout en cause tout ce que nous en traite nous même avec comme relation avec tous ces pays là c'est sur le plan diplomatique parce que nous allons encore parler de cette situation mais sur le front mesdames et messieurs les fr dc et le wazalendo nécessite aussi d'inquiéter les nos agresseurs aujourd'hui en dépit aussi de ces ordres qui tardent toujours à être donné pour que les militaires les fr dc lance des offensives contre ces rebelles parce que quand il ya les offensives à un certain moment mesdames et messieurs ça peut ça passe d'abord par une préparation en amont et c'est comme ça que les forces armées de la république démocratique du congo nous le voulons justement sur ces ces points là alors comme c'est pas encore fait il ya quelques poches des résistances qui sont toujours signalés et là ce sont justement les wazalendo aussi qui s'illistrent une fois de plus mais vous avez ces wazalendo à un certain moment ils sont aussi limités c'est pas une armée conventionnelle c'est pas aussi une armée je peux dire je dirais même un traditionnel parce que tout ce qu'ils sont en train de faire c'est justement pour animer par cet esprit patriotique on les voit un tout petit peu aussi limité mais qu'ils résistent toujours aux assauts de l'ennemi donc aujourd'hui si nous comptons aussi sur ces wazalendo le gouvernement congolais doit clarifier les choses vous soutenez aussi les wazalendo et non pas encore une fois avoir peur d'être sanctionné je ne sais pas par quelle à puissance parce qu'aujourd'hui ces wazalendo moi je les considère comme étant aussi une partie de la population aujourd'hui engagée à défendre leur pays alors pourquoi encore une fois tantôt nous sommes avec le wazalendo et d'autre part vous montrez comme si nous ne sommes pas avec et si vous donnez les munitions ou effardé c'est il faut faire la même chose aussi aux wazalendo parce que ces wazalendo sont en train aussi de défendre les pays moi je pense qu'il est important aussi de prendre toutes ces options déjà et se lancer directement dans les offensives contre ces rebelles c'est vrai il ya des préalables pour mener des offensives parce que nous devons d'abord s'est rassuré que la population n'est pas beaucoup plus exposé aux tirs qui pourront intervenir parce qu'il ya les gens là bas que ce soit à qui rumba partout là où les m23 ont les entités que les m23 rdf ont pris dans les territoires des routes ou des loubéraux pardon vous allez comprendre mesdames et messieurs qui a une forte concentration de la population et avec cette concentration de la population ça pousse un tout petit peu les fardis c'est à être débitatifs et non pas directement et n'est sans pour autant se lancer directement dans les offensives c'est une raison mais ça ne veut pas dire qu'on va rester juste est là en train de croiser les bras et attendre à ce que les populations quittent ou soit attendre à ce que les m23 décroche aussi c'est pas ça mais nous devons aussi mener quelques actions qui vont contraindre même l'agresseur à décrocher et sur ces points les m23 rdf sont avertis parce qu'à tout moment les fardis c'est pas aussi les s'y plaindre comme ça se fait le cas justement en début des semaines où on a vu les forces armées de la république démocratique du congo venir et riposter aux attaques de l'ennemi et pourtant l'ennemi pensait comme les fardis c'est décrocher ils auront du mal à se réorganiser pour venir encore une fois avec force et résister ou voir même répondre aux attaques de l'ennemi mais ça n'a pas tardé on les a vu directement les faire parce qu'il y avait aussi cette colère de la population la population a manifesté sa colère par rapport à tout ce qui a été aussi observé comme les entités tombées entre les maîtres de l'ennemi et la population que ce soit d'un tout grand nord de la province du nord qui vous voire même les congolais animés aussi par cet esprit patriotique n'ont pas compris justement ce qui s'est passé mais mesdames et messieurs tout peut arriver nous maintenant nous sommes entrés de sibyre une guerre ingeste et voilà aujourd'hui au delà du fait de résister parce que nous devons d'abord commencer par la résistance nous avons été attaqués et là nous devons d'abord résister après la résistance si nous nous trouvons qu'il ya justement nécessité aussi de mener les opérations des grandes envergures les opérations en termes offensifs mesdames et messieurs on peut les faire mais il ya les préalables comme je l'ai disais et parmi ces préalables d'abord ce sera assuré que les zones qui seront attaquées il n'y a pas une population qui sera exposée mais à la lire où vont les choses aujourd'hui si nous voyons qu'il roule bas si nous voyons qu'en yabayonga là il ya des populations là bas mais chaque entité à sa porte d'entrée mais toutes les portes d'entrée je ne le vois pas aussi beaucoup plus fréquenté par les populations c'est ce qui explique même les tirs des fardessais depuis avant hier d'ailleurs où les fardessais ont mené directement des tirs sur les positions de l'ennemi c'est justement limité aux différentes entrées que ce soit à kirumba parce qu'il roule bas aujourd'hui tout le monde n'a pas compris comment est-ce qu'il roule bas a été récupéré directement mais il faut comprendre tout simplement le décrochage des fardessais s'explique par l'effet d'épargner les populations contre tout ce qu'on peut voir aussi comme un tir de l'ennemi parce que l'ennemi ne visait pas si une fois il tire les fardessais peuvent reposter et c'est la population qui sera toujours entrée d'en payer les prix alors déjà comment ça continue avec cet à lire mesdames et messieurs les décisions politiques on ne sent pas aussi être donné si je retourne être prise parce qu'on déjà après la réunion du conseil supérieur dès la défense autour du chef de l'état on s'attendait tous à ce qu'il y ait des grandes annonces ça n'a pas été fait peut-être c'est parce qu'on ne voulait pas aussi dévoiler tout ce qui a été décidé peut-être mais aujourd'hui nous voulons maintenant observer ça sur les terrains c'est vrai mais les différents états-majors se sont déjà concertés pour retrouver aussi une autre optique pour justement contraindre ces rebelles contraintes cette armée rwandaise en fait d'abandonner même certaines zones parce que je l'ai toujours dit les rwandais n'écoutent pas les pressions diplomatiques les rwandais n'écoutent pas aussi en quelque sorte tout ce qu'on peut parler des pressions politiques alors ça passe bientôt maintenant par des pressions militaires et pour y arriver ça ne suffit pas justement de déployer toute cette artillerie des fardessais nous avons besoin aussi des effectifs et des effectifs composés par des militaires aussi bien formés pas des militaires qui vont être sur les lignes des fronts et abandonner les fronts ou disons à faire ce qu'on appelle aujourd'hui à disperser aussi tout les munitions c'est pas ce que nous voulons nous voulons voir les militaires qui seront bien engagés sur les lignes des fronts pour défendre les pays comme les ouazalendos sont en train de le faire aujourd'hui ne vous en faites pas mesdames et messieurs à un certain moment on a vu les ouazalendos stopper quelques militaires qui voulaient fuir les lignes des fronts ça a été fait avant que disons lors des premières offensives les premiers assauts de l'armée rwandaise sur canyabayonga on a vu les ouazalendos bloquer tous les militaires qui voulaient fuir alors c'est avec cet esprit moi je pense qu'on peut arriver aussi à obtenir des bons résultats les ouazalendos et les effardés mais s'il ya des quelques militaires qui n'ont pas cet esprit aussi d'affronter directement l'ennemi et les autres sont en train de le faire déjà là nous ne sommes pas entrés de jouer sous justement les mêmes rythmes donc il faudra à ce que nous soyons tous dans une même démarche pour que les choses aillent mieux alors les décisions politiques comme j'étais en train de les dire on ne sent pas aussi kinshasa agir directement parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que la réaction des gouvernements ne peut pas intervenir directement mais c'est pas ça parce qu'aujourd'hui avec toutes ces populations il ya d'abord une catastrophe humanitaire qu'on peut observer justement dans toutes ces zones parce qu'il ya une explosion démographique qu'on ne peut pas s'imaginer mesdames et messieurs et en face de ça il ya aussi toutes ces pressions où l'ennemi est en train de menacer d'autres populations en bombardant certaines zones aujourd'hui qui sont qui ne sont pas encore occupés en mettant la population aussi dans une situation très confuse mesdames et messieurs comme c'est fait le cas donc on s'est les cas même présentement à kirumba où les gens ne doivent plus communiquer ils doivent dépasser une certaine limite aussi par rapport à la communication où les gens sont appelés à rentrer tôt dans leur maison et voilà mesdames et messieurs dans cette situation c'est aussi une psychose supplémentaire dans laquelle la population va se retrouver et avec ça est ce que vous voulez encore une fois que les congolais se sentent aussi fier d'être congolais se sentent aussi fier aussi de jouer les rôles à tant que citoyens c'est vrai je crois aussi en cette résilience de la population depuis que cette situation a commencé la population garde toujours sa résilience la population reste toujours déterminée derrière son armée voire même une couche de la population derrière les institutions de la république alors cette population a besoin aussi d'être récompensé il est grand temps qu'elle soit récompensé parce que tout ce temps est là souffert donc on doit justement voir qu'est ce que nous devons faire pour que les choses marchent justement en notre faveur alors j'ai parlé de la diplomatie et là ce sont maintenant les états unis qui se prononcent par rapport à cette situation parce qu'il ya aussi une pression diplomatique quand vous voyez les gens s'attaquer verbalement et d'autres font même des manifestations aux ambassades occidentales on a vu à kinshasa voire même dans d'autres conciles conciles à des certaines puissances les congolais ont manifesté pour dire vous aimez les rwandas vous êtes en république démocratique du congo si vous ne voulez pas écouter une population congolaise et bien vous devez être aussi conscient ou disons vous devez vous assumer par rapport à votre position actuelle on a vu les congolais s'exprimer par rapport à ça et aujourd'hui c'est encore une fois les états unis qui viennent nous dire qu'ils suivent de près tout ce qui se passe aujourd'hui en république démocratique du congo ils ne vont pas aussi rester là silencieux tout en observant justement parce qu'avec la diplomatie les états unis parlent aussi de l'air influence qu'ils vont aussi et c'est un peu des gaz à leur influence ils vont aussi se lancer dans toutes les actions surtout sur le plan diplomatique quand je parlais du processus de nairobi pour que les choses à aimer et quand on dit que les choses à aimer la rdc n'a aucun problème avec le rwanda mais c'est bien sûr le rwanda qui a ses troupes en république démocratique du congo qui nous doit des explications comme la rdc n'a pas de problème avec le rwanda donc à un certain moment les états unis des vrais ne serait ce que c'est même s'est mettre de côté de la république démocratique du congo parce que c'est d'abord la population congolaise qui est victime de toutes ces exactions de toutes ces opérations militaires qui kagame est en train de mener en république démocratique du congo ce sont toujours c'est toujours les rwanda plutôt qui est toujours et qui s'affirme comme si elle est il est prêt pardon à mener la guerre contre la république démocratique du congo si il ya nécessité de faire cette guerre alors les états unis devraient donc se mettre des côtés aux côtés de la rdc et faire amener dans la voie de la république démocratique congo plus haut parce que nous nos diplomaties a aussi des défaillances ça nous devons les reconnaître où on n'arrivait même pas à avoir un discours beaucoup plus convaincant vis-à-vis de tous ces gens qui nous entoure vis-à-vis même de ses partenaires qui pourrait même nous aider enfin qu'est la situation dans l'est du pays puisse s'améliorer mais vous même vous voyez dont les états unis tant qu'ils disent qu'ils sont qu'ils sont en train de compatir avec les populations congolaises et de l'autre côté il n'y a aucune sanction vis-à-vis à 10 10 rwanda et c'est pour cela que vous voyez le rwanda comme un petit maître dans la région des grands lacs faire tout ce qu'il veut parce qu'il n'a jamais été condamné eh bien je pense qu'il est grand temps aujourd'hui des révoir toutes ces choses parce que la diplomatie aussi doit avoir certains principes quand c'est un pays qui agresse un autre pays c'est ces pays agresseur qui doit s'y dire aussi les 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 principes ont déjà mis en place mais c'est pas encore fait depuis que ça a commencé nous voyons les les experts nations unis produire des rapports aujourd'hui des rapports qui n'ont aucun impact sur les terrains parce que le rwanda ne cesse de déployer ses militaires sur les sols congolais il ya même des enjeux des guerres qui sont déployés pour toujours pousser les fardessés à des actions qui ne cadraient pas avec leur mission régalienne qui est de défendre les pays aujourd'hui à les voisins d'eau mais ça nous est temps de voir en quelque sorte nous ont quelque fois les états unis les les nations unies aussi condamné l'action des voisins d'eau ça ne sert à rien aujourd'hui des jouets cette politique là des dépoids et des mesures tant on vous êtes avec l'air dc tant on vous condamnez encore ce qui se passe en république démocratique et pourtant c'est un peuple aujourd'hui qui est agressé et ces peuples se trouve dans l'obligation des jouets à ce qu'on appelle la légitime défense vous êtes attaqué vous devez vous défendre et c'est que la population rongolaise n'est fait que exécuter mais quand c'est nous vous critiquez quand ce sont les ukrainiers vous n'ont dit absolument rien et pourtant c'est presque dans la même situation l'ikraine est agressée la république démocratique du rongo est aussi agressée de la même manière que vous condamnez la récit vous devez prendre les mêmes condamnations aussi contre les rwandais et son chef qui est paul kagame et non pas encore une fois les gratifier comme vous êtes entrés de le faire voilà en quelque sorte mesdames et messieurs l'idéal pour nous est en fait d'obtenir les bons résultats justement dans cette guerre mais ça relève aussi de notre propre responsabilité parce que ça ne sert à rien c'est vrai on peut crier on paie ça l'armée comme nous sommes toujours en train de les faire mais qu'est ce que nous faisons aussi par rapport à nos propres responsabilités parce qu'on somme un peuple et là les peuples jouent déjà son rôle les peuples collaborent avec son armée les peuples des fois il manifeste pour dire non à toutes les politiques menées par les puissances occidentales les peuples fait déjà tous ses travaux alors nos politiques devraient ne serait-ce qu'aussi prendre tout ça capitaliser tout ce que les peuples est en train de faire aujourd'hui mais c'est pas le cas tantôt les peuples dont les peuples dénoncent les autorités aussi dénoncent c'est là qui sont censés prendre les décisions aussi sont là juste pour dénoncer alors déjà avec ça est ce que vous pensez qu'on peut bien faire les choses alors mesdames et messieurs déjà là parce que c'est vrai on a aussi une armée et aujourd'hui moi je pense ça ne sert à rien que nous puissions parce que c'est la tendance que je suis en train d'observer il ya des gens qui s'apprennent même à l'armée qui disent tel n'a pas fait ça tel n'a pas fait ça oui il ya des défaillances ça nous connaissons tous mais aujourd'hui c'est pas bon dépointer ou disons déresponsabiliser l'échec que nous enregistrons chez certaines certains individus c'est vrai il ya tout un système il ya tout un commandement de l'armée mais aujourd'hui l'idéal est ce des vilipandés c'est là qui ont failli juste pour une bataille parce que nous avons toute une guerre qui nous attend est ce qu'il est grand temps aujourd'hui de les vilipandés ou soit reconnaître justement qu'ils ont failli et qu'on les aide aussi à corriger mais si on ne les fait pas ça va continuer toujours sous cette forme moi je pense c'est une chose qui ne sera toujours pas nous ne serons toujours pas en train d'en profiter voilà pourquoi j'ai dit il faut à ce que nous puissions capitaliser ses efforts manifestés il faudra ce que nous puissions aussi corriger ses erreurs et on doit les faire en commun quelqu'un qui a commis une erreur c'est pas encore cette même personne qui est censé lui même s'organiser pour corriger mais nous devons nous aider entre nous pourquoi les choses marchent comme nous les souhaitons mais si on ne les fait pas voilà on sera toujours en train de sibirre tous ces dictats et c'est les ennemis qui sont entrés dans profiter alors il ne faut pas aussi que nous puissions tomber voilà dans d'ailleurs dans d'attitude de beaucoup plus qui seront considérés comme étant aussi des discriminatoires voilà donc il faut prendre tout ça en compte et pour que nous puissions respecter certains principes les respects des droits humains on doit les faire parce que nous assez défendant ça doit aussi se faire en tout temps dans la violence mais si ce n'est pas le cas les celles qui sont en train de jouer les double g vont en profiter aussi pour continuer dans ce qu'ils savent toujours faire alors il ne faut pas laisser le temps de faire tout ça voilà pourquoi je nous appelle tous à une certaine aussi retenir et nous appelle tous à une certaine façon aussi de faire les choses si justement nous arrivons à bien les faire vous même vous allez voir les résultats contraires à ce que nous observons aujourd'hui alors mesdames et messieurs nous allons terminer justement cette émission d'aujourd'hui en vous exhortant encore une fois à une mobilisation générale voilà et la détermination toujours derrière cette armée qui est censée rétablir la paix l'armée elle est là elle peut être forte mais sans le soutien de la population je vous assure rien n'est pas marché donc le soutien de la population est toujours important et voilà pourquoi il y a des appels qui fils de partout vous appellent vous demandez justement à être toujours derrière cette armée à être toujours aussi ses oiseaux parce que ses oiseaux ce sont les fils du pays et ils sont en train de défendre les pays mesdames et messieurs voilà vous avez toujours cette possibilité de nous écrire au plus de sa 43 9 98 70 43 14 9 98 70 43 14 n'hésitez pas aussi des commenter cette production partagée et aimer aussi pour que quand vous partagez justement d'autres congolais ont la possibilité de comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui et voilà on va donc se retrouver une fois des plus d'aimer pour un autre décryptage cirque on relève télévision et les plaisirs pour nous sera toujours renouvelé